Alors Jamel Bourras, on vous retrouve en direct d'Atlanta, merci d'être notre invité. Quel est le petit plus qui fait d'abord que l'on devient champion olympique ? Car j'imagine qu'à ce niveau de la compétition, vous êtes tous au top de la technique. On dit que pour vous, c'est la rage de vaincre, c'est vrai ? La rage de vaincre, ouais je pense, un petit peu, mais c'est au niveau du mental surtout, à ce niveau-là. Surtout face à un adversaire comme Koga, qui est deux fois champion du monde, champion olympique, qui était vaincu depuis 4 ans, il a fallu que je travaille surtout le mental pour être très fort et ça a bien marché. Alors on vient de voir un reportage à Givor, là vous avez grandi, mais vous n'avez pas grandi justement dans le milieu du judo. Pourquoi au fond avoir choisi tout d'un coup cette discipline, le judo ? C'est une question toujours un peu difficile, surtout que j'ai commencé le judo à 8 ans, donc je ne me rappelle plus trop. Mais bon, comme mon père était entraîneur de foot, donc j'ai essayé de concilier un peu les deux. Et ensuite, bon, j'ai choisi le judo parce que c'est un sport individuel. C'est vrai qu'avec son code moral, tout ça, on apprend beaucoup de choses. Vous savez, aujourd'hui je suis champion olympique et avec le judo j'en apprends encore tous les jours. Et surtout, bon, avec l'encadrement par rapport à la fédération de judo qui est exceptionnel. C'est même, cette médaille, je l'ai déduit aussi un peu à eux, c'est grâce à eux. C'est la question que j'allais vous poser, c'est une médaille pour vous, pour la France, pour votre fédération ? C'est pour qui au fond ? Ben, cette médaille, elle est acquis, ça fait plaisir en fait. Moi non, c'est sûr, elle est à la fédération, elle est à moi et à la France aussi, bien sûr. Quel est un peu le... Pardon, vous en prie. Quelle est l'ambiance en ce moment au sein de l'équipe de France ? On en est à 14, peut-être 15 médailles ce soir. Est-ce que vous avez des contacts avec les autres représentants des autres disciplines ? Vous êtes très compartimenté dans le village olympique. Bien sûr, j'ai eu des contacts. Les athlètes étaient très contents. En fait, on a un club France ici à Atlanta, où on se regroupe après la compétition et puis on échange un peu nos... Je sais pas, nos ébats, nos journées, quoi. J'imagine que maintenant vous êtes soulagé, ça veut dire que vous allez soutenir les autres compétiteurs ? Dans les autres disciplines ? Bien sûr, je vais faire que ça. J'ai beaucoup d'amis et puis il y a beaucoup de sports que j'aime bien. Donc je vais en profiter pour me régaler, pour aller voir les autres sports. Merci d'avoir été notre invité et puis bravo encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo !